Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision, il est avec nous, Christian Jacob, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Les Républicains au Parlement, à l'Assemblée. Aujourd'hui, votre visite, c'est quoi ? On est en campagne, c'est les Européennes, on vient sur le terrain, on essaie de gagner des voix ? C'est d'abord de répondre à l'invitation d'un ami, l'invitation de Mansour Camardine, et puis c'est effectivement dans le cadre des élections européennes, nous nous sommes très mobilisés sur le terrain, à la fois en métropole et en Outre-mer, voilà, c'est ça l'objet de la visite. Vous avez, avec Mansour Camardine bien évidemment, vous avez visité, vous avez découvert Mayotte, pourquoi c'était important pour vous, au-delà de la campagne, pourquoi c'est important pour vous de toucher du doigt, si vous pouvez m'exprimer ainsi, Mayotte ? Ce n'est pas la première fois que je suis à Mayotte, c'est la troisième fois que je viens à Mayotte, j'y suis venu dans différents cadres. Alors, c'est effectivement important d'être sur le terrain avec des problématiques particulières, problématiques sur l'immigration, problématiques sur la vie chère qui a été évoquée, problématiques sur l'environnement également, la préservation du lagon, les difficultés administratives qu'on rencontre partout, mais sans doute de manière encore un peu plus spécifique en Outre-mer et de manière encore un peu plus particulière à Mayotte. Donc, et cela, on peut certes le découvrir à Paris, Mayotte un formidable avocat avec Mansour Camardine, mais c'est toujours mieux quand on est sur le terrain et quand on rencontre directement les gens. Il y a beaucoup de questions déjà qui arrivent sur le standard de Quesi, notamment celle-là, Nicolas Sarkozy, père de la départementalisation ici à Mayotte. Certains se posent la question quand on voit le résultat aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas été trop vite à devenir département ? Je pense qu'on n'a pas suffisamment accompagné après, c'est comme ça qu'il faut présenter les choses. J'ai milité, je pense que c'était une belle décision. Bon, elle a été prise avec Nicolas Sarkozy, elle avait été engagée déjà avec Jacques Chirac auparavant. Ensuite, il y avait beaucoup de retard à combler et je pense que la République n'a pas suffisamment accompagné. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a du retard, c'est indiscutable. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, aux Républicains, on a décidé de faire une priorité importante sur Mayotte, puisque Mansour Kamardine va présenter une proposition de loi à l'Assemblée nationale au mois de juin prochain. Vous savez que quand on est dans l'opposition, ce qui est notre cas, les Républicains à l'Assemblée, on a ce qu'on appelle des niches parlementaires, c'est-à-dire trois journées dans l'année où on a la maîtrise de l'ordre du jour. Et moi qui suis président du groupe, j'ai 200 ou 300 propositions de loi qui me sont proposées par mes collègues et je dois en retenir trois ou quatre sur chacune de ces trois journées. Et nous avons décidé, au groupe, de faire la priorité à Mayotte et donc la proposition de Mansour Kamardine qui sera déposée en juin et qui permet, dans le cadre du loi de programmation, de répondre à effectivement un certain nombre de problématiques. C'est la problématique de la vie chère, c'est celle des nécessités des investissements sur les grandes infrastructures, que ce soit portuaires, que ce soit Internet, c'est sur la piste également, c'est aussi sur les écarts que nous avons, notamment sur les pensions de retraite. J'ai rencontré les associations de retraités hier en arrivant. Et puis préservation de l'environnement et notamment du lagon. Je n'ose pas dire jamais, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un gouvernement, notamment celui d'Emmanuel Macron, qui s'intéresse autant à Mayotte. Il y a des choses qui sont faites, pas assez selon certains. Pourquoi, à l'époque où vous étiez au pouvoir, ça n'a pas été fait aussi vite, aussi fort ? Je pense qu'un certain nombre de choses ont été faites, il y a 7 ans qu'on n'est plus au pouvoir. Aujourd'hui, pour ce qui est du gouvernement, il y a effectivement eu des déclarations fortes. On attend les actes et les actes, on va avoir une réponse très rapidement, puisque la proposition de loi qui va être présentée par Mansour Camardine, chacun des 577 députés aura la possibilité de se prononcer, pour ou contre. Il ne s'agira pas de dire qu'on est favorable aux grandes infrastructures, on les vote, on ne les vote pas. Et on attend impatiemment la réponse du gouvernement et celle de la majorité en marche, parce que là, on ne sera plus dans le discours. La proposition, elle sera sur la table, et chaque député, quelle que soit sa sensibilité politique, devra prendre position. Comment on nous regarde depuis Paris, vous qui êtes dans tous les couloirs des personnalités les plus importantes sur le plan politique à Paris ? Comment on nous regarde, nous, à Mayotte, petite île de 374 km², honnêtement ? C'est d'abord une présence importante dans l'océan Indien. Il y a un enjeu géostratégique. C'est le 101e département de France, ce n'est pas rien. C'était une décision politique forte, vous venez de la rappeler, de Nicolas Sarkozy, avec un engagement, pour moi, qui vient du RPR, de la famille gaulliste, de toujours. Mais on l'a évoqué, et on le mesure vraiment en étant ici, la nécessité de rattrapage. C'est-à-dire, cette loi de programmation que veut présenter Mansour Kamardine va effectivement dans ce sens-là. C'est-à-dire, ce retard, maintenant, il faut le combler, et puis s'engager sur le long terme. On sait que les décisions ne seront pas prises en un budget, en une fois, mais on s'engage sur plusieurs années à rattraper ce retard. Kamard, une question pour Christian Jacob. J'aimerais revenir sur les européennes. C'est vrai que certains journalistes au plan national, des journalistes politiques, pensent déjà voir, on refait le match, un peu, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Aujourd'hui, on voit les Républicains qui commencent à s'imposer, donc en troisième position, quelque part. Est-ce que, finalement, votre famille politique, aujourd'hui, a les armes pour casser ces deux murs et peut-être prendre la deuxième place ou même la première place ? Écoutez, c'est ce que nous employons à faire. On est partis, les sondages étaient très bas pour nous. On était à 8% dans les sondages. On est maintenant entre 14% et 15%. Je pense que l'argument qui est utilisé par le président de la République et par En Marche, c'est un argument qui est dangereux, qui consiste à dire c'est nous ou le chaos. C'est ce qu'on utilise quand on n'a plus aucun argument. Nous sommes en face d'un président de la République qui a isolé la France comme jamais. J'ai eu la chance de travailler, de côtoyer deux présidents de la République, Jacques Chirac d'abord et Nicolas Sarkozy ensuite. Ils ont toujours veillé à ce que la France ne soit pas isolée. Aujourd'hui, elle est isolée comme elle ne l'a jamais été. Le président de la République a cherché à enjamber ces élections européennes. On est dans une situation qui est quand même invraisemblable. Le parti du président de la République a présenté son programme il y a trois jours, c'est-à-dire dix jours avant les élections européennes. C'est du jamais vu. Notre projet, il a été présenté au mois de décembre. De la même façon que si on vote demain, le 26 mai, nos compatriotes votent pour la liste conduite par François-Xavier Bellamy, par les Républicains, aux figures un maorais. Je rappelle d'ailleurs que sur 33 listes, la seule où nous avons, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, où notre ami Abdoul est candidat, c'est la liste des Républicains. Nous, nous savons, nous allons siéger. Nous allons siéger au PPE, au parti qui rassemble l'ensemble des groupes politiques de droite et de centre-droite. Le parti du président de la République ne sait pas où ils vont siéger. C'est-à-dire qu'on est à huit jours, huit jours des élections européennes. Si vous votez pour En Marche, les députés En Marche sont incapables de vous dire dans quel groupe ils vont siéger. C'est une situation invraisemblable. Ça relève de l'impréparation, ça relève aussi d'un certain sentiment de panique et d'un isolement totalement de la France. Le président de la République n'est pas capable et son parti d'avoir des alliés aujourd'hui. Sinon, il nous dirait avec qui va siéger. Je veux dire, pas une seule autre famille politique est dans cette situation. Vous parlez d'une situation plus ou moins compliquée, mais les républicains aujourd'hui, quand on voit le titre de France Mayotte Matin qui dit « Suicide collectif ou incarnation de la nouvelle droite française », je reviens sur la question de Camard. Est-ce que véritablement vous avez les moyens aujourd'hui de combattre le Front National et La République En Marche ? On le sait, Mitterrand l'avait fait à une époque, faire monter le Front National pour se retrouver en finale, un peu caricatural, mais se retrouver en finale et écarter les autres. Ça avait marché. Et là, c'est en train de marcher. C'est un mauvais remake qui est en train de se faire. Bon, d'abord, moi, je n'ai pas un tempérament de suicidaire. Vous me voyez plutôt déterminé et en forme. Vous savez, on a subi une défaite électorale comme jamais notre famille politique l'a subi. On a perdu deux fois de suite les présidentielles, deux fois de suite les législatives et on n'était pas présent au deuxième tour des présidentielles. Ça n'est jamais arrivé depuis 1958 à notre famille politique. Donc à partir de là, il faut se reconstruire. Et nous sommes en train de nous reconstruire. Nous avons conservé un groupe parlementaire important. Le groupe des députés Les Républicains à l'Assemblée Nationale, c'est plus de députés que l'ensemble de tous les autres groupes d'opposition réunis. Notre famille politique, elle est aujourd'hui sur les rails. Nous avons un président, Laurent Wauquiez, qui est beaucoup critiqué, mais qui fait preuve d'une très grande détermination. Et aujourd'hui, si nous sommes à ce résultat pour le moment dans les sondages, c'est-à-dire cette remontée et le choix de cette liste, nous le devons à Laurent Wauquiez, qui a eu à la fois l'intuition d'aller chercher François-Xavier Bellamy et ensuite de faire une liste de rassemblement, avec des gens qui avaient des choix et des sensibilités qui étaient différentes, avec Arnaud Dangean, avec Agnès Évrenne également. Donc on a rassemblé l'ensemble des sensibilités de notre famille politique. Et puis jugeons le résultat. Laurent Wauquiez, sa collectivité régionale, la région Auvergne-Rhône-Alpes, a été identifiée ou classée plutôt par Standard & Poor's comme la collectivité la mieux gérée de France. Ça aussi, on regarde les faits. Arrêtons d'être dans la caricature. On a un président qui est engagé, qui est déterminé. Nous avons une bonne tête de liste, un bon trio, des candidats qui se battent bec et ongle et un vrai projet européen à mettre sur la table. Nous ne sommes pas dans la panique comme l'est En Marche. Nous savons où nous siégerons, qui sont nos alliés, avec qui et pour quoi faire. Les enjeux, l'enjeu de ces européennes est si important que ça pour Mayotte ? Oui, il est important d'une manière générale et avec une spécificité mahoraise. Il est important d'une manière générale parce que, je le disais à l'instant, la France n'a sans doute jamais été aussi isolée. Vous savez, en 2008, nous avons vécu une crise financière très importante. Nicolas Sarkozy était président de la République. Il a fait à ce moment-là le tour des capitales européennes, rencontrer les chefs d'État, les chefs de gouvernement pour mettre en place un projet qui a permis d'éviter l'effondrement de nos systèmes bancaires. Et il a sauvé, en quelque sorte, notre économie et la plupart des leaders des autres États le reconnaissent pour cela. Aujourd'hui, on a un président de la République qui, au contraire, isole la France. En ce moment, vous croyez qu'il aurait fait le tour des capitales européennes ? Non. Il a fait une tribune traduite par Google et envoyée dans tous les États. Mettez-vous à la place des autres chefs d'État et de gouvernement de dire « Mais pour qui se prend ce président de la République ? » Imaginez demain que M. Orban fasse une tribune traduite en français et qu'il explique aux Français ce qu'il faut faire. Ça nous agacerait. Ça agacerait tout le monde. C'est ce que M. Macron a fait. Donc, cette condescendance, ce mépris est bien ressenti par tout le monde. Et donc, c'est pour cela que la France doit retrouver la place qui est la sienne. Nous avons des enjeux à la fois en matière d'immigration. Nous avons des enjeux sur la concurrence internationale avec l'ouverture des marchés, des vraies difficultés de compétitivité pour nos entreprises, sur la préservation de l'environnement, globalement, pour résister aussi aux attaques commerciales des Américains, des Chinois, de tous ces blocs. Donc, on a besoin d'une Europe forte. Et puis, ici, lorsqu'on est dans l'océan Indien, avec ces problèmes migratoires, on voit bien tout l'intérêt qu'il y a à cette proposition que nous faisons des doubles frontières, c'est-à-dire la frontière à l'extérieur de l'Europe et la frontière intérieure avec des moyens qui ont déjà été renforcés, mais qui doivent continuer à l'aider. M. Jacob, donnez-nous, en forme de conclusion, deux, trois bonnes raisons de voter pour les Républicains, pour ces Européennes. Mais des raisons qui concernent Mayotte. D'abord, les financements des grandes infrastructures. Vous savez, je parlais tout à l'heure de l'allongement de la piste et d'une nouvelle piste. Je parlais de la fracture numérique. Sur ces deux sujets, je parlais de l'immigration. Ces sujets, la réponse, elle est certes nationale pour une partie, mais à l'européenne aussi. Les investissements portuaires, tout ça, ça ne peut se faire qu'avec des financements européens. Il faut que l'État-nation, je veux dire, soit à l'initiative, mais il y a besoin d'un accompagnement européen. Et puis le sujet de l'immigration qui est prégnant ici, la réponse, elle est aussi en partie européenne. La dernière question, elle sera pour Camar. Alors, j'aimerais, puisqu'on a parlé tout à l'heure, bien sûr, de reconstruction des Républicains, on est en train de se reconstruire. Est-ce que ces Européennes vont également se repercuter un peu sur les échéances municipales en 2020 ? Donc, on a besoin de quadriller le terrain, de regagner confiance vers la population. Oui, oui, la réponse est d'abord européenne, mais il y a effectivement des enjeux nationaux, parce que c'est le premier scrutin après la défaite des législatives. Et c'est le moment où on doit montrer qu'on est en train de reprendre position et que notre famille politique est en train de se restructurer. D'ailleurs, vous voyez un certain nombre de maires qui s'étaient écartés et qui avaient été tentés par, je dirais, les lumières d'En Marche et qui reviennent aujourd'hui dans leur famille d'origine. Ça n'est pas le fait du hasard. Ça comptera effectivement pour les échéances municipales, départementales et régionales. Et puis bon, le reste, ce sera encore un peu plus tard. Il nous reste une poignée de secondes. Encore une petite question, si vous permettez, M. Jacob. Quelle sera l'image que vous retiendrez de votre séjour là ? S'il y avait un instant, un moment, ça serait lequel ? Qui n'est pas forcément politique. Ici, à Mayotte, le besoin de France. Je pense que les Mahorais ont ce sentiment à la fois de fierté, d'attachement à la France, mais en même temps, de temps en temps, d'être un peu oublié. Et donc, c'est ce que j'ai entendu en tout cas en étant sur le train. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Christian Jacob. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.